bonjour à tous content de vous retrouver aujourd'hui au potager et aujourd'hui je vous explique pourquoi je trouve que c'est vraiment intéressant de commencer ces semis de petits pois en godet et à quoi ça peut servir donc voilà ici donc là il y a pas mal de petits pois que je vais pouvoir replanter et donc ça c'est un semis de petits pois du 25 février qui a été fait en pot donc qui est resté en extérieur il n'y a pas besoin de le mettre en intérieur on peut même le mettre en serre si vous avez une serre donc voilà ça c'est resté en pot et je vais vous montrer alors ici j'avais fait sinon deux autres semis alors le semis qui est là dans la structure c'était un semis que j'avais fait en godet aussi par contre là c'est un semis du 11 février donc qui a été repliqué lui il y a deux semaines donc on peut voir voilà la ligne est bien fournie elle n'a pas été attaquée par les limaces et je vais vous montrer un autre semis qui lui a été fait en pleine terre au même moment que ceux qui ont été fait en godet là bas vous voyez la taille qu'ils ont et voilà là c'est la taille de ceux qui ont été fait en extérieur semis direct bon alors c'est possible que derrière ce semis là rattrape l'autre là bas par contre on voit qu'ici voilà j'ai eu des pertes donc voilà ce qui s'est passé c'est que j'en ai un bon paquet qui sont fait manger alors que j'avais semé un grain tous les trois centimètres donc en fait ça va surtout nous aider à limiter les pertes le semis en godet comme celui ci et à partir de ce moment où il a cette taille là entre 7 et 10 cm à peu près on va pouvoir leur piquer en pleine terre et là il sera beaucoup plus robuste aux attaques de limaces les graines devient les oiseaux ne vont pas venir retourner les graines alors ce qu'ils ont fait ici ils sont venus gratter ils ont récupéré quelques graines c'est pour ça qu'on a beaucoup moins de petits poids sur la ligne et donc le semis en godet nous permet vraiment de gagner de limiter les en fait les pertes alors ensuite c'est tout simplement ici je vais les je vais les planter les uns à côté des autres alors on reprend on repique le pot en entier on va pas les séparer et donc l'idée vu que ça c'est des poids demi ramon c'est à dire qu'ils vont ils vont grimper à peu près 1 m 1 m 50 de hauteur il faut un support donc c'est pour ça qu'ici j'ai un support en grillage et les petits pois vont pouvoir grimper dessus donc ce que je fais je vais simplement écarter le paillage au bord et ici on aura juste à venir gratter envoyer la terre le sol est vraiment léger voilà on a juste à creuser à la main et on va venir planter tous nos petits pois tout le long du grillage vous voyez qu'on est le sol on n'a pas besoin de gratter beaucoup mais bon c'est vraiment plein de verre de terre donc pas besoin d'outils pour travailler le sol ici suffisamment léger et voilà donc ça a été ce que j'ai apporté alors là ici j'ai apporté j'ai apporté des algues il y a du broyat il y a vraiment plein de choses du compost on voit le sol est vraiment est vraiment léger voilà et ça goût de vie à l'intérieur donc là on n'a plus qu'à les planter le long de la structure je vais vous montrer j'ai repiqué tout ça ici voilà je viens de terminer de positionner les petits pois pour le voir je mets je les sème assez serré et en fait voilà je colle les modes contre vraiment bien contre le grillage j'ai écarté la terre juste avant et voilà ça fait un semi assez serré et ça fonctionne très très bien c'est plusieurs années que je le fais comme ça et franchement on va avoir un super rendement là j'ai à peu près 6 mètres linéaire de petits pois à ce endroit là ça va faire une récolte de plusieurs kilos donc voilà j'en ai mis aussi jusqu'au pays au tri là bas donc ça devrait être un prix vraiment tout du long puis j'ai rajouté quelques petits pois de senteurs aussi pour apporter de la couleur au niveau du semi et ensuite là où il ya le paillage ici je vais pouvoir semer d'autres d'autres choses notamment j'ai des laitues ici qui sont prêts à repiquer voilà je vais écarter un petit peu le paillage et je vais venir compléter avec quelques laitues et voilà juste à côté on a les tulipes qui sont en train de sortir donc voilà ça va me libérer des guadagnes pour faire d'autres semis mais voilà pour la partie petits pois en tout cas c'est assez quelque chose qui fonctionne très bien voilà si vous avez une structure bien les mettre contre la structure pour qu'ils puissent grimper assez rapidement voilà je laisse la petite étiquette pour me souvenir dans quelques semaines ce que j'avais mis au cas où mais voilà et après on peut remettre le paillage voilà contre ici et là on a notre plantation de petits pois voilà n'hésitez pas à me dire vous comment vous faites ce que vous pensez du semi en godet ou directement en pleine terre et voyez on voit quand même sacré différence entre les deux alors je suis même venu remettre un petit peu ici parce que j'en avais trop mais il ya quand même une vraie différence on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo potager et en attendant je vous souhaite à tous une très bonne semaine allez ciao